Salut les Bonjour les passionnés, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer en quoi consiste cette nouvelle formation de sécurité obligatoire. Alors vous en avez tous entendu parler, ça c'est tant mieux, mais comme j'ai aussi entendu pas mal de bêtises à son sujet et que je reçois de nombreuses questions, il n'y a rien de mieux qu'une petite vidéo pour tout vous expliquer. Alors il y aura deux parties dans cette vidéo qu'on pourra résumer en pourquoi et comment. Allez, on attaque tout de suite par la première phase, le pourquoi. Pourquoi une nouvelle formation. Alors je vous le dis tout de suite, personnellement je trouve que c'est une très bonne idée. Il faut prendre cette démarche de manière positive et non comme une contrainte. Vous verrez qu'au final en termes de pratique c'est très loin d'être une grosse contrainte et c'est surtout très bon pour nous, très bon pour les autres et très bon pour notre image. Alors tout d'abord, c'est une formation qui a été rendue obligatoire et c'est à notre demande. Reconnaissez que c'est vachement mieux que si on nous l'imposait. Et de toute façon, je ne vous cache pas qu'avec la pression qu'on a en ce moment, il était fort probable que ce soit dans les tuyaux. Vous savez très bien que quand ces types de formations sont conseillées ou écrites par des gens qui n'y connaissent rien, ce n'est jamais bon signe. Là, son contenu a été produit par notre maison mère, par la Fédération nationale des chasseurs et validé par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Donc ce sera forcément adapté à nos attentes. En résumé, on est donc le seul loisir à s'être imposé une formation de sécurité obligatoire, alors qu'on le sait bien, on est loin d'être le loisir ou le sport le plus accidentogène. Alors cette formation qu'on appelle la formation sécurité décennale a été instaurée par la loi du 24 juillet 2019. L'article 13 de la loi précise en effet qu'une remise à niveau décennal obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité doit être suivie par chaque chasseur selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs. Le début de cette obligation a été fixé au 5 octobre 2020, ça veut dire concrètement qu'il faudra tout ce qu'on l'ait suivi au 5 octobre 2030. Il faut vraiment prendre cette étape comme une démarche d'humilité. La sécurité à la chasse c'est fondamental, c'est de la responsabilité de l'ensemble des pratiquants, c'est une responsabilité collective mais aussi une responsabilité individuelle. Chaque chasseur est responsable de l'image de la chasse qui véhicule à travers son comportement et il en va aussi de la crédibilité de notre activité. Alors on le sait tous, nul n'est à l'abri d'un accident, mais vu la médiatisation systématique bien plus à charge pour la chasse que pour les autres sports ou loisirs, vous pouvez regarder ma vidéo Un bon chasseur est un chasseur mort, je pense qu'il faut se donner un maximum de chances d'éviter tout accident et donc une bonne remise à niveau ne fera de mal à personne. Les armes ont évolué, les pratiques aussi et la densité d'autres utilisateurs de la nature également. Le permis de chasse a lui aussi beaucoup évolué et comprend une part prépondérante désormais de notion de sécurité. Mais il faut reconnaître que pour certains, ça remonte à un moment. C'est aussi le cas pour le permis de conduire, vous me direz, vous aurez raison d'ailleurs de me dire ça, mais au moins nous de notre côté, on aura fait tout ce qu'il faut. La qualité de la formation du permis de chasser a largement contribué à faire diminuer les accidents, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore faire mieux. Et c'est donc aussi en ça que c'est une bonne opportunité de communication. L'image de la chasse passe entre autres par l'image que nous donnons en matière de sécurité. Nos opposants nous reprochent toujours à tort des chiffres colossaux d'accidents faussant la réalité avec une surmédiatisation caractéristique en déni des réelles statistiques. Cette formation constitue donc une mesure de plus à mettre dans la liste de ce que tous les chasseurs ont fait pour rendre la chasse plus acceptable socialement. La plupart des fédérations ont organisé déjà des formations sécurité, souvent sous la base du volontariat, parfois obligatoire, pour notamment les responsables de chasse. Avec un contenu d'ailleurs qui leur était propre. La différence désormais, vous l'avez compris, c'est que ce sera obligatoire tous les 10 ans et avec un contenu identique pour tous les chasseurs français. On arrive donc gentiment au point numéro 2 de cette vidéo, à savoir le comment, comment ça va se passer dans les faits. Pour répondre à ça, rien de mieux que de répondre à vos questions. Voici la première. Qui doit passer la formation ? Eh bien c'est simple, tout le monde. Tous les chasseurs. La formation est-elle identique pour tous ? Eh oui, cette formation sera identique pour tous. Et c'est seulement la mise en œuvre qui dépendra de chaque fédération. Est-ce une formation théorique, pratique ou les deux ? Cette formation sera uniquement théorique. Il n'y aura pas de manipulation d'armes. Pas de pratique. Vous imaginez, il y a environ en moyenne 10 000 chasseurs par département. Ça ferait une moyenne de 1 000 formations par an. Les fédérations, on ne ferait plus que ça. Et puis d'un autre côté, il faut dire aussi qu'il y a quand même les professionnels pour ça. Il y a des armuriers, des formateurs de tir sur des simulateurs, des stands de tir ou des balles trappes. Comment cette formation se déroule-t-elle ? Alors en présentiel à votre fédération, elle ne dure qu'une demi-journée. C'est donc une formation théorique qui va être décomposée en 4 modules. On va vous expliquer dans le module 1, le pourquoi et les enjeux de la sécurité. Dans le module 2, vous allez vous immerger dans des cas concrets avec pas mal de vidéos qui reprennent des cas connus d'accident avec l'identification de l'erreur et pourquoi en fait l'accident n'aurait jamais dû arriver si les règles de sécurité avaient été totalement respectées. Vous verrez aussi quelques photos qu'à mon avis, vous n'oublierez pas. Le module 3 récapitulera toutes les consignes essentielles de sécurité individuelle. Et enfin dans le module 4, vous verrez les différentes actions entreprises par les différentes fédérations pour la sécurité de tous. Y a-t-il un examen à la fin ? Non, il n'y a pas d'examen. C'est un petit peu comme la formation de chasse à l'arc ou plus ou moins celle de piégeage. Alors bien entendu, on compte sur le sens des responsabilités de chaque chasseur pour suivre avec tout le sérieux qu'elle mérite cette formation. Sommes-nous obligés de nous rendre en fédération pour la suivre ? Alors les fédérations s'étant modernisées, grâce aux nouvelles technologies, cette formation peut, si votre fédé le souhaite, être faite à distance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez obtenir un lien de connexion personnalisé, qui vous est propre en fonction de votre numéro de permis de chasser et votre date de naissance. et vous allez suivre la formation, et que vous pouvez le faire d'ailleurs, à votre rythme. C'est-à-dire au lieu de passer une demi-journée à la fédé, vous allez pouvoir vraiment le faire à votre rythme. Donc vous pouvez par exemple faire le module 1, le module 2 un jour, et puis 3-4 jours après, suivre les modules 3 et 4. Pour la formation à distance, à la différence de la formation en salle, à la fin de chacun des modules, vous allez avoir un petit quiz de 3 questions, dont il est impératif d'avoir 100% juste, avant de passer au module suivant. Voilà, et donc si vous vous trompez, vous recommencez. Comment faire pour s'inscrire ? Pas de panique, pour faire cette formation, vous avez 10 ans, et la plupart des fédérations prendront les devants, et vous la proposeront dans un ordre qui leur apparaît le plus judicieux. Qui contrôlera, et comment attester avoir fait cette formation ? Alors il n'y aura pas de contrôle dans les 10 premières années sur ce point, puisque vous avez donc 10 ans pour la faire. Ensuite, une fois que cette formation sera faite, que ce soit en salle avec votre fédération ou bien à distance, vous allez recevoir une attestation, et puis il y aura une petite mention qui sera faite sur votre validation du permis de chasser, qui confirmera que vous êtes en règle lors d'un contrôle. Il y aura la date à laquelle vous avez fait votre formation. Est-ce que cette formation sera payante ? C'est une bonne question, on me l'a souvent posée, et sachez qu'il revient à chaque fédération de décider si elle le sera ou non. En tous les cas, ça ne nous coûtera jamais une fortune, mais c'est sûr que quand on fait cette formation en physique, ça peut mobiliser du personnel, et il est possible que votre fédération décide de la faire payer. Voilà les amis, j'espère que désormais vous en savez beaucoup plus sur cette formation. Je pense avoir répondu à pas mal de questions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis bien entendu je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère également que vous accueillerez cette nouvelle formation avec tout l'intérêt qu'elle mérite. Bien entendu, à titre personnel, je l'ai suivi, et je peux vous dire que c'est vraiment positif. Vous le savez qu'un accident peut très vite arriver, mais on peut aussi en général très facilement l'éviter. Dans tous les cas, et ce seront mes mots de conclusion pour cette vidéo, rappelez-vous que ne pas tirer est aussi un acte de chasse, et qu'il vaut mieux avoir regretté de ne pas avoir tiré que l'inverse. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada